Ancien maire, ancien ministre, président de région, député, mais aussi acteur, réalisateur et journaliste. C'est un impressionnant plateau que le festival Politicos rassemble à Rennes. Pendant 4 jours, près de 70 personnalités vont défiler au couvent des Jacobins pour échanger et débattre de l'exercice du pouvoir. Mais avec une quarantaine de films et documentaires, Politicos se veut être avant tout un festival de cinéma. Politicos s'adresse vraiment à tout le monde. Ceux qui sont irrités par la politique, comme ceux qui sont des passionnés par la politique. Mais au-delà de ce mot, c'est le cinéma et l'image qui nous invitent à rentrer dans ce monde-là. C'est parce que l'art peut porter quelque chose qu'on a envie de le convoquer. Politicos affiche l'ambition de décrypter la politique par l'image et ceux qui la font, dans une époque où elle fascine autant qu'elle rebute les citoyens. Mais à l'extérieur des Jacobins, des auteurs et réalisateurs bretons distribuent des tracts pour expliquer leur colère face à un événement qui a reçu 320 000 euros des collectivités et auxquelles ils n'ont pas été associés. Nous, on se la coltine en fait, la question du vivre ensemble, de la mixité sociale. Quand on bosse dans les quartiers depuis des années, voilà, c'est ça le travail en fait politique citoyen que nous on fait et pour lequel on n'est pas reconnus. Parce que c'est vrai qu'on fait du vrai documentaire, du vrai travail de terrain, c'est un peu moins bling bling que des stars de la politique. Interpellé par les associations et certains élus, la mairie de Rennes a choisi de ne pas subventionner Politicos. En tant qu'élu, on sait que l'argent est rare et qu'il s'agit aussi de la faire bénéficier aux acteurs locaux qui sont capables, qui ont les capacités de construire ce genre de projet. Et donc ce festival vraiment représente tout le côté hors-champ de ce que nous ne voulons pas. Pour le président de la région, il n'y a pas d'opposition ni de contradiction. Je crois que nous avons tous intérêt à renforcer l'ensemble des acteurs qui font la culture, qui font le film, qui font les documentaires en Bretagne et d'ailleurs. Nous avons intérêt à le faire avec tous les moyens que nous mettons à disposition. Mais nous avons aussi vocation à accueillir d'autres acteurs qui viennent à un moment donné poser leur valise ici en Bretagne. Les films, débats, lectures et expositions de Politicos, c'est jusqu'à dimanche soir au couvent des Jacobins. Les associations proposent quant à elles des projections de leurs films dans différents lieux de Rennes et à la parcheminerie samedi.